Avril 1975, un bus transportant des Palestiniens est attaqué dans la banlieue est de Beyrouth. Bilan, 27 morts. C'est le début de la guerre civile au Liban. Des forces internes et externes s'affrontent, parmi elles l'organisation de la libération de la Palestine de Yasser Arafat, la Syrie, mais aussi Israël. Beyrouth est divisée en deux, avec à l'est les chrétiens et à l'ouest les partis progressistes pro-arabe. Après 15 ans de conflits et entre 130 000 et 250 000 victimes civiles, les accords de Taïf sont signés en 1989. Ils redistribuent le pouvoir selon des critères confessionnels. Le président doit être maronite, le premier ministre sunnite et le président du parlement chiite. Les Libanais parlent de paix civile qui remplace la guerre civile, mais les tensions ne sont jamais bien loin. Et aujourd'hui, ces conflits impactent encore la cohésion nationale. Le travail de mémoire et la réconciliation n'ont pas été totalement achevés.